Savez-vous cette conduite que vous faites et vous sentez énergique et heureuse ? C'est cette tournée que je veux que vous fassiez, et je veux aussi partager avec vous un peu de ma tournée et mes images et réflexions. L'important est que vous marchez avec votre meilleur ami. Savez-vous qui elle est ? C'est toi-même. Promenez-vous avec elle et personne d'autre. C'est vrai, à l'intérieur, vous avez un artiste et vous et elle doit marcher pour qu'il puisse se sentir entendu et nourri. Il se peut qu'elle dort faute d'attention. En faisant ses visites, vous êtes prêt à être réceptif et ouvert aux découvertes et aux nouvelles inspirations. Notre artiste intérieur veut l'attention. Je ne veux pas de visite coûteuse, aller faire du shopping ou parler à d'autres personnes, elle veut être avec vous. Cette foi est particulièrement réservée pour nourrir votre créativité. Une promenade sur la plage, dans le musée ou dans son quartier dans les rues où il n'est pas habitué à marcher. L'important est de s'engager envers l'artiste en vous. Au début, nous sommes étranges, car nous sommes habitués à être connectés à tout et à tout le monde. Ce que nous avons, parfois, c'est une résistance à l'intimité avec nous-mêmes. Pour avoir cette conscience créative, nous devons fournir et cultiver de nouvelles perceptions. Au cours de ces réunions, nous avons commencé à mieux nous connaître et à reconnaître ce que nous aimons, et voir la vie avec notre propre identité. Et par conséquent cela se reflètera dans nos projets. Pour créer, nous chercherons les idées dans notre réservoir interne qui doivent être bien fournis. Merci d'avoir regardé.